Hey, good morning, Internet ! Alors, il s'est passé de drôles de choses hier. Moussa Maréga, qui est un joueur de foot qui joue au Portugal, a dû quitter le terrain parce que les injures et l'énergie raciste à son encontre s'étaient trop intensifiées. Et en plus, il avait eu un carton jaune de l'arbitre et tout ça parce que, voilà, en gros, il a marqué, malgré les cris racistes, malgré les injures et tout ça. Il est allé devant la tribune adverse qui donc l'insultait pour dire « Ah, j'ai marqué ! » Ils lui ont jeté une chaise, il a pris la chaise, il l'a soulevée. « Eh oh, tu ne soulèves pas les chaises, carton jaune ! » Je pense que c'est ça qui a dû lui rendre fou. Il a dû se dire « Mais attendez les gars, déjà, il m'insulte depuis tout à l'heure, personne ne dit rien, je marque, je vais célébrer un peu, il me jette une chaise, je soulève la chaise, on me met un carton, vous savez quoi ? Je me casse. » Bref, vous imaginez, ceux qui me connaissent, mon point de vue sur la question du racisme. Je trouve ça très… J'ai envie de dire « idiot », mais en fait, je ne pense même pas que ce soit idiot parce que je considère que les racistes sont juste des ignorants. Une personne qui a suffisamment d'informations ne peut pas être raciste. C'est une personne qui comprend qu'en fait, le monde est fait de personnes différentes, que ce soit au niveau individuel ou au niveau communautaire, au niveau des continents et tout ça. Nous sommes la différence. Donc, en réalité, bref, les racistes sont cons, passons. Je vais vous raconter une histoire tout de même. Et je pense que cette histoire que je veux que vous reteniez, parce que c'est là que je veux que le message soit, ok ? C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Norbert et qui emprunte de l'argent à un autre homme qui s'appelle Philippe. Et donc, Norbert emprunte de l'argent à Philippe, un assez gros montant, il fait des investissements, il fait ses petites tentatives et tout, et sa foire. Et il doit rembourser Philippe, mais il n'a pas de solution. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et puis à un moment, Philippe vient vers lui et lui dit « Bon mec, il est temps de me rembourser mon argent maintenant, comment tu vas faire ? » Norbert lui dit « En toute honnêteté, Philippe, je ne sais pas encore, je n'ai pas de solution. » Philippe lui dit « Tu sais, moi j'ai une solution parce que je sais que tu as une fille qui a 18 ans et qui est très très belle. » Norbert le regarde comme ça à moi « Mais c'est un fou ce vieux dégueulasse. » Il dit « Mais comment il peut parler de ma fille comme ça ? Qu'est-ce qu'il veut avec ma fille ? » Il dit « Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on fait un tirage au sort tout simple. Je prends deux cailloux, un blanc, un noir, je mets dans un sac. Ta fille tire un des cailloux dans le sac. Si elle tire le caillou blanc, je vous laisse tranquille, tu ne me rembourses plus rien. Si elle tire le caillou noir, je l'épouse et tu ne me rembourses plus rien. » Norbert, il est sous le choc, il ne sait pas quoi penser, il trouve que le mec est dégueulasse, tout ça. Il dit « Mais ma fille, elle n'a que 18 ans, c'est quoi ça ? On ne vend pas les enfants comme ça ? C'est quoi ça ? » Et tout. « Je vais parler à ma fille parce que là, ce que tu me proposes, je ne sais pas trop, je vais parler avec ma fille. » Il se retourne, il va voir sa fille et il parle à sa fille, il lui explique le problème et elle dit « Mon père, tu sais, tu t'es sacrifié toute ma vie pour que je sois qui je suis. Pourquoi moi, je ne me sacrifierais pas pour toi ? » Elle a peur. En réalité, elle compte sur la chance parce qu'il lui a expliqué qu'il y a une chance sur deux. Donc, elle se dit « Bon, vas-y. Si en vrai, ma vie est prévue autrement, je tirerai la bonne pierre et je ne pousserai pas ce mec. » « Si elle est prévue comme ça, malheureusement, c'est ce qui m'arrivera. » Donc, elle dit « Papa, j'ai confiance, ça va bien se passer. Ok, dis-lui que c'est bon. » Alors, son père retourne voir Philippe et elle, elle n'était pas trop loin. Du coup, elle regarde Philippe, tu vois. Son père dit à Philippe « Ouais, c'est bon, on va le faire et tout. » Et elle, elle ne quitte pas Philippe des yeux. Et comme elle ne quitte pas Philippe des yeux, elle se rend compte que Philippe, quand il se baisse pour prendre les cailloux, il ne prend pas un caillou blanc et un caillou noir. Il prend deux cailloux noirs et il met dans le sac. À ce stade-là, elle se dit « Waouh, j'ai déjà accepté. J'ai vu que le mec, c'est un tricheur. Je ne sais pas comment gérer. Si je dis que c'est un tricheur, il ne va peut-être jamais montrer. Après, ça va tout faire foirer. Peut-être que mon père sera quand même forcé à rembourser. Comment est-ce que je peux faire ? » Parce que tu vois, elle est en plein dans l'injustice. Elle est en plein dans quelque chose qui lui est imposé alors qu'elle n'a rien demandé pour ça. Et en se rapprochant de Philippe pour aller tirer le caillou, elle continue à réfléchir, à réfléchir, elle cherche une solution et elle n'en trouve pas. Alors, elle plonge sa main dans le sac. Elle sait qu'il y a deux cailloux noirs. Elle sait que si elle en sort un noir, c'est mort. Elle plonge sa main dans le sac. Elle ressort sa main du sac. Et elle fait tomber le caillou. Et comme il y a plein de cailloux, on ne sait pas où il y a le caillou. Philippe dit « Mais oh là là, elle a fait tomber le caillou. Comment on va faire et tout ? Il faut recommencer. » Elle dit « Mais non, monsieur Philippe. Il y avait deux cailloux. Un blanc, un noir. Si vous sortez le caillou qu'il y a dans le sac, normalement, on saura lequel j'ai fait tomber. » Philippe est là. Il ne sait pas non plus comment réagir parce qu'il est exposé maintenant. Alors, il sort le caillou. On voit le caillou noir. Et Norbert dit « Oh là là, magnifique ! » Il prend sa fille dans ses bras et il s'excuse d'avoir fait ce truc-là. Mais sa fille, elle, elle sait ce qui s'est passé. Et la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a des injustices dans la vie. C'est comme ça. Tu vois, on est venu au monde à cette époque-ci. Il y en a d'autres qui sont venus au monde à une autre époque. Tu vois, au niveau des droits de l'humain, ça a beaucoup changé. Au niveau des droits des différentes communautés, ça a beaucoup changé. Au niveau des droits des femmes, au niveau des droits des enfants, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais les choses vont encore continuer à changer si les bonnes personnes font ce qu'il faut et se posent les bonnes questions. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu es face à un problème, il ne faut pas se poser la question « Pourquoi moi ? » Mais il faut se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire ? » Et là, tu deviens le leader dont le monde a besoin. Tu deviens le leader dont la situation a besoin. Parce qu'en fait, dans des situations où il n'y a pas de leader, celui qui s'en rencontre le premier doit devenir le leader. Et je pense que tout le monde ne doit pas se poser la question « Pourquoi ci ? » « Pourquoi moi ? » « Pourquoi nous ? » Mais plutôt « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Qu'est-ce qu'on doit faire ? » C'est tout. Peu importe ta situation, peu importe ta communauté, s'il y a cette situation d'injustice qui se présente à toi, pose-toi la question « Qu'est-ce que je peux faire ? » Il y a toujours un angle sous lequel tu peux gagner, même si la situation semble complètement perdue, même si elle semble complètement injuste. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et voilà ma réaction à ce qui s'est passé avec Moussa Barrega. Et puis, les équipiers, les chefs de club et tout ça, silence égale complicité, les gars. À un moment, tu ne peux pas prendre le train, voir qu'on agresse une femme, continuer à vivre ma vie et dire que je ne suis pas méchant parce que ce n'est pas moi qui agresse la personne. Ce n'est pas parce qu'on ne crée pas le problème qu'on ne doit pas le solutionner. Voilà. C'était Sudei. Si cette vidéo t'a plu ou qu'elle t'a inspiré ou qu'elle t'a ouvert l'esprit d'une quelconque manière, n'hésite pas à regarder ce que je fais d'autre parce que je fais beaucoup, beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, il y a des beaux événements qui arrivent dans les jours à venir. Stay ready. Sudei.com pour s'inscrire à la newsletter. Et savoir directement quand est-ce que les billetteries ouvrent et que les différentes choses qui doivent sortir, sortiront. Et boum !